Coucou les filles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors les amis, on se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo dont je vous propose 3 recettes très faciles à faire à la maison. Mon ami, si tu es ici pour la première fois, moi c'est Sarah, la maman de 4 garçons. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter. Bisous! Alors là les amis, je commence d'abord à faire mon gâteau à la vanille au noix de coco moelleux. Je vous dis les amis, ce gâteau là, oh my god, essayez cette recette, elle est très bonne, je vous dis. Alors pour la recette, on aura besoin d'un bol saladier, d'un moule, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Moi j'aime beaucoup ce moule là, de la farine, des oeufs, une boîte de lait de coco, le lait normal, le sucre, l'huile, les noix de coco émiettées, moyenne, comme vous pouvez voir, de la lévure instantanée et de sucre vanillé. Alors dans mon saladier, je mets les oeufs et le sucre à l'aide de mon batteur. Je vais mélanger le tout, mais je vous mettrai toutes les mesures dans la barre d'infos les amis. Après avoir bien mélangé avec mon batteur, je vais commencer à rajouter l'huile petit à petit. Ensuite, le lait de noix de coco, petit à petit pareil. Ensuite, je rajoute ma petite couillère à café de sel. Je vais rajouter le sucre vanillé, les deux sachets. Ensuite, je vais rajouter les deux sachets de lévure. Puis là, je vais continuer de mélanger. Après avoir bien mélangé, là, je rajoute les noix de coco. À ce qui concerne la quantité, c'est vraiment à votre convenance, je dirais. Si vous n'aimez pas beaucoup de noix de coco, ne mettez pas. Si vous aimez, mettez-en beaucoup. Ou si vous ne mangez pas de noix de coco, ne mettez pas. Faites juste la recette comme ça, c'est très bon aussi. Alors, pour finir, je rajoute ma farine petit à petit. Je mélange très bien jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Alors, je vous ai montré la boîte de lait de noix de coco et le lait normal. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. J'ai mis plus le lait de noix de coco parce que je voulais vraiment avoir le goût. Mais vous pouvez faire juste avec le lait normal. Donc, voilà. Après que j'ai bien mélangé ma pâte, là, j'ai pris mon moule. J'ai bien étalé l'huile pour que le gâteau ne puisse pas coller après la cuisson. Alors, là, ma pâte est prête. Direction le four à 180 degrés pendant au moins 30 à 45 minutes. Là, ça dépend vraiment du four, mais il faut le vérifier souvent. Alors, là, c'est parti pour la deuxième recette. Ce sera le poulet au tomate, cérise et aux oignons. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout le temps, j'avais déjà épicé mon poulet la veille. Mais je vous mettrai, je pense que vous connaissez déjà mes épices. Souvent, je fais les mêmes épices. Je mettrai tout ici dans l'écran ou dans la barre d'infos. Je mets mes poulets dans le plateau à gris. Ensuite, ça va aller directement dans le four. Mais avant ça, je vais attendre d'abord que mon gâteau puisse se cuire avant de mettre mon poulet. Mais je vais préparer déjà mes choses. Alors, pendant que mon gâteau est dans le four, là, je profite pour couper mes oignons assez gros quand même. Vous pouvez les couper en rondelles comme vous voulez. Ensuite, je vais couper aussi mes tomates cérises. Je vais mettre dans les épices restantes. Ensuite, je vais l'étaler sur mes cuisses de poulet. Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, voici mes cuisses de poulet. À quoi ça ressemble avant la cuisson. Mais avant tout, j'ai d'abord sorti mon gâteau qui était déjà prêt. Pour que ce serait une fois 10. Là, je vous montre ça tantôt. Voilà. Là, je vous montre les résultats du gâteau. Les amis, regardez comment c'est doré. Oh my god, ce gâteau là, les amis, c'est moelleux. C'était tellement bon, guys. Essayez-le à la maison. Vous ne serrez pas dessus. Là, maintenant, je vais mettre mes cuisses dans le four à 400 degrés pendant au moins 30 minutes. Que les deux côtés soient vraiment dorés. Voilà. Là, comme j'ai dit tout le temps, ça dépend du four. Il faut vraiment vérifier à chaque fois que ce soit bien cuit et doré. Regardez-moi ça, les amis, ce gâteau. Oh my god, c'était tellement bon, moelleux. Oh god, ouais. Ça n'a pas collé parce que j'ai mis l'huile. Là, par-dessus, j'ai mis juste sucre glacé. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les manger comme ça. Comme un petit dessert. Comme un petit goûter. Oh my god, c'est juste un goûter. Oh my god, c'est vraiment moelleux. Je vais couper et vous montrer. C'était vraiment trop bon, je vous dis, les amis. Très simple comme recette. Oh my god, c'est vraiment moelleux. Là, j'ai vérifié mon poulet. Oh my god, c'était bien doré aussi. Mes oignons étaient quand même cuits. Mes tomates aussi. Vous voyez, j'ai tourné les deux côtés. C'est bien vraiment doré. Voilà comme j'aime. Voici les résultats de mes cuits de poulet, les amis, aux oignons et aux tomates cerises. Essayez-les à la maison. C'est trop bon. C'est juteux. Avec la sauce de poulet, je l'ai versé par-dessus. Oh my god, c'est juste yummy. Je vous dis, c'est ça qu'on a mangé pendant l'action des grâces. C'est vraiment ce qu'on a mangé pendant l'action des grâces. C'était tellement bon, guys. Tout ce que je vous ai montré, on a mangé pendant l'action des grâces. Voilà, c'était juste trop bon, je vous dis. Là, on passe à ma troisième recette. Les côtelettes de porc aux champignons et aux oignons. Voilà, je vais mettre dans mon grille pour que ça aille au four aussi. Pareil, je l'ai mariné la nuit avec la même marinade que j'ai faite le poulet. Pas compliqué, comme je l'ai dit, je vous mettrai les noms des épices dans la barre d'infos. Voilà. Donc là, mes côtelettes sont prêtes. La direction du four à 400 degrés pendant au moins 30 minutes. Il faut vraiment vérifier à chaque fois. Là, pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes oignons et mes champignons. J'ai utilisé l'huile, les restants d'huile. Mes poulets, voilà, je ne l'ai pas jeté. Je l'ai utilisé pour faire cuire mes oignons et mes champignons. Voilà. Alors, après que c'est bien cuit, là, je rajoute l'huile magie de crevettes. Ensuite, je vais rajouter le poivre noir au citron et la mouscade, juste pour rajouter encore le goût. Aussi, rajouter le sel au besoin. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu, hors caméra. J'avais complètement oublié, voilà. Mais si vous n'avez pas besoin, là, ne le faites pas, parce que beaucoup de sel dans la nourriture, ce n'est pas bon pour la santé, en fait. Là, c'est bien mélangé mes épices. C'est bien cuit aussi. Là, je rajoute la crème fraîche. Oh my God, les amis, j'aime trop la crème fraîche dans la viande. Et surtout si on les mange avec des pommes de terre ou les plantains. Oh, j'aime trop la crème fraîche. Voilà, je rajoute un tout petit peu de la crème fraîche. Ça rajoute vraiment le goût dans ma sauce. J'aime trop, je vous dis, les amis. Ce genre de sauce là, oh, sur la viande, sur le saumon ou sur le poisson, si vous voulez. C'est juste trop bon. Là, je l'ai laissé mijoter à fait doux. Ensuite, je vais verser sur mes côtelettes. Voilà. Je pense que la sauce de la crème fraîche, ce n'est pas la première fois que je vous la montre. Déjà montré, il faut rajouter un tout petit peu d'eau aussi. Donc là, les amis, voici mes côtelettes avec la sauce. Je vous ai dit, j'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau dans la sauce. Voilà, là, je verse, c'est juste trop bon. Oh my God. Les champignons là, oh my God. Et les oignons dans la sauce, laissez tomber. C'est juste yummy, yummy, yummy. Voici les résultats finaux. Les côtelettes de porc à la crème fraîche, aux champignons et aux oignons. Regardez-moi ça, les amis. Oh, les goûts de ça. C'était juste trop bon, les amis. On a bien mangé. Oh, les jours de l'action des grâces là, eh ! On a tellement bien mangé. Oh my God, les amis. Essayez-le à la maison. C'est trop bon. Il faut faire plaisir à vos proches, vous faire plaisir vous-même. Pourquoi pas changer un peu de menu. Ça fait toujours du bien en fait. Alors les amis, là, je vous montre les résultats de mes recettes. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la salade. Là, je vais vous montrer la salade avec mes fruits. Voilà. Là, je vous montre juste la présentation de recettes que je vous ai montré. Mais les jours de l'action des grâces, il y avait d'autres choses aussi que j'ai faites que je n'ai pas eu besoin de vous montrer parce que ce n'était pas dans la recette. Voilà. Donc, vous avez les gâteaux comme dessert. Vous avez la viande. Vous avez les poulets. Donc, je pense que cette vidéo vous aura donné des idées de recettes pour les dîners, pour les souper. Pourquoi pas quand vous allez recevoir des visiteurs. Pourquoi pas aller en faire cette présentation. Ce n'est pas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Aussi, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. N'oubliez pas de me suivre sur mon Insta. Là-bas, c'est vraiment mon quotidien, guys. Moi, je vous envoie de gros bisous. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501